Bonjour, l'ami. Ne les écoute pas. Je t'ai promis que désormais et à partir de dorénavant et pas plus tard que maintenant, je vais partager mon vécu avec toi. Si je te dis dans le titre, ne les écoute pas, c'est parce que durant toute ma jeunesse, je me suis fait rouler dans la farine par les personnes à qui j'ai fait confiance. Le monde est étrange. Le monde est cruel. Le monde est plein de gens qui se croient plus intelligents que toi. Tous se croient experts dans ce que tu dois faire. Tous insistent pour avoir le dernier mot. Maintenant, j'ai trouvé le meilleur moyen pour me protéger contre eux. C'est un truc que je te conseille d'utiliser quotidiennement pour être vacciné à vie contre ces gens. Chaque fois que je rencontre un type pareil, voilà ce que je répète dans ma tête pendant qu'il se tue à palabrer. Écoute, mon petit bonhomme. Moi, c'est moi et toi, c'est toi. Nous nous ressemblons peut-être, mais nous sommes profondément différents. Et ce ne sont pas les preuves qui manquent. Ni ton âge. Ni ton sexe. Ni ton origine, ni ton patelin, ni ta région. Ni ton environnement. Moi, c'est moi et toi, c'est toi. Ni ta longitude latitude. Ni ton climat. Ni ta couleur. Ni ton dialecte, ni ta langue. Ni ta taille, ni ton poids. Moi, c'est moi et toi, c'est toi. Ni ton passé, ni ton présent, ni ton avenir. Ni tes parents, ni tes éducateurs, ni tes croyances. Ni ton caractère. Ni tes haines, ni tes amours. Ni ta tronche. Moi, c'est moi et toi, c'est toi. Ni tes émotions. Ni tes arrogances, ni ton égo. Ni ta bonté, ni ta méchanceté. Ni ta santé, ni ta force, ni tes faiblesses. Ni ton intelligence, ni tes bêtises. Moi, c'est moi et toi, c'est toi. Ni ton ignorance. Ni ta patience. Ni tes dons, ni tes visions. Ni tes goûts. Ni tes handicaps, ni tes maîtrises. Moi, c'est moi et toi, c'est toi. Ni ton empathie, ni ta sympathie. Ni tes pleurs, ni tes joies. Ni ta raison, ni ta passion. Ni tes fantasmes. Ni ton gyan gyan, ni ton ni. Moi, c'est moi et toi, c'est toi. Sache que nos différences sont immenses. L'univers humain est en expansion et il nous éloigne de plus en plus l'un de l'autre. Et si je te vocifère sournoisement la devise suivante sur la gueule. Moi, c'est moi et toi, c'est toi. C'est pour ne pas te faire mal. Chacun est plus que jamais responsable de sa propre personne. Tu m'acceptes tel que je suis. Chacun a des ambitions qui lui sont propres. Chacun a des goûts personnels. Chacun est doté à la naissance de vocations particulières par rapport aux autres. Et si tu n'es pas d'accord, mon cher, dégage. Moi, c'est moi et toi, c'est toi. Tu entends. Moi, c'est moi et toi, c'est toi. Conclusion. Une fois qu'il s'est tué à t'imposer son cru. Il s'en va très content d'avoir gagné inutilement cette guerre en temps de paix. Ne sachant pas du tout qu'il a tout fait pour se rabaisser à tes yeux. Quel dégât. Moralité. Moi, c'est moi et toi, c'est toi. Ne l'oublie pas. C'est ta meilleure stratégie pour ne pas te faire avoir, intentionnellement ou inintentionnellement. Fais-en bon usage et bonne chance dans ta vie. Merci. 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 Merci.